Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'immense joie pour une ouverture de figurines Et une fois de plus on est avec le site figurehouse Cette fois-ci c'est pas une figurine que j'ai réellement choisie C'est plus une figurine que vous avez décidé que j'achète ou pas Je t'avais mis donc le sondage sur Instagram Et vous étiez plus d'une vingtaine à avoir dit oui Vous étiez neuf aussi à avoir dit non Mais le sondage a dit oui, a gagné au niveau du oui Donc j'ai acheté la figurine Et donc on va l'ouvrir ensemble Donc voilà à quoi ressemble le colis une fois de plus Par contre, les 7 trucs que j'ai à reprocher C'est pas au site figurehouse, c'est au livreur Parce que autant j'avais commencé à acheter mes figurines Et à me faire livrer par Mondial Relais Mes colis étaient défoncés Et en ce moment je l'ai fait livrer par la poste Mes colis sont aussi défoncés Et non, le facteur n'a pas essayé de me mettre dans la botonnette Parce que ça ne rentre pas Et comme il n'y a toujours qu'un cas à la maison Le facteur il sonne Et puis c'est très bien parce que le facteur me connaît vraiment Enfin on se connaît, lui et moi tu vois Depuis que je suis presque née Donc voilà, c'est même un ami Donc c'est pas lui tu vois le coupable C'est dans le transport Et c'est chiant parce que franchement ça m'énerve Surtout quand mes boîtes sont abîmées Ça m'énerve encore plus Donc là je ne sais pas mais voilà Alors une fois de plus c'est présenté comme ceci Avec la petite fiche, tu la connais si tu me suis Mais je la remonte au cas où qu'il y ait des nouveaux qui débarquent avec cette chaîne Avec cette vidéo plutôt Voilà le petit mot de remerciement Les réseaux sociaux et faites attention Parce que en ce moment sur Instagram principalement Il y a des comptes fake de absolument tout De toutes les maisons d'édition De certains youtubeurs De certaines boutiques Figurehouse Ce matin était aussi J'ai vu le truc ce matin A aussi été victime de comptes fake Donc faites bien attention Suivez les réseaux sociaux que je te mets en barre d'infos Il ne va pas ailleurs Et si tu ajoutes la facture Mais une fois de plus il n'y a plus les prix Ils font plus, c'est un petit peu dommage Et voici la bête Voilà, c'est pas du micou pour une fois Donc je vais ouvrir ça et je te retrouve Donc j'ai enlevé le papier bulle Je suis désolée, je suis un petit peu perturbée Parce qu'en même temps t'as le trépied qui est debout Pour les tiktok Qui est juste à côté Parce que je fais en même temps le tiktok qui va avec Donc voilà à quoi ressemble la figurine Et donc comme tu peux le voir Ça a été abîmé par l'envoi Ce qui est dommage Parce que sinon je... Voilà Je crois que je n'aurai jamais une boîte Donc voilà à quoi ressemble Et je pense que c'est ça le nom de la marque Parce que je ne l'ai pas vu ailleurs Et voilà Donc si je ne me trompe pas En tout cas c'est ce qui avait marqué sur le compte Instagram de Figure House Donc ne me frappe pas si je me suis trompée Mais c'était marqué que c'était pour le nouvel an chinois Voilà Moi j'ai adoré la tenue J'ai adoré la position du personnage J'ai adoré le personnage Et voilà je trouvais ça plutôt sympa Et ça me changeait un petit peu de Vocaloid Même si on est encore sur des cheveux bleus Très clairement Donc j'ai juste enlevé le scotch aussi avant Pour que ça soit plus rapide Hop là Je n'ai pas l'impression qu'il y a de montage à faire Donc ça c'est plutôt cool Ouais il n'y a que le socle à mettre Oh ça c'est trop beau J'adore ça Donc Ah oui J'ai oublié qu'il y avait du scotch forcément Sinon c'est pas drôle Voilà Je n'ai pas abîmé les mangas qui sont à côté Wouah Elle est assez lourde je trouve Un peu plus lourde que des Miku Ouais il y a Je ne sais pas Elle est un peu plus lourde qu'une Miku Voilà Donc le socle Il n'y a rien de spécial C'est le même imprimé qu'il y avait sur la boîte Voilà Et la figurine que voici Elle est vraiment très très belle Je regardais Mais il y a un petit défaut une fois de plus sur le talon Ah non c'est le même truc qu'il y a aussi sur son talon là Donc non c'est pas vraiment un défaut D'accord Elle est vraiment trop belle Voilà Donc comme d'hab Je pense que tu connais la chanson si tu es abonné à ma chaîne Il y a bien entendu un rendu avec le plateau tournant Pour que tu puisses voir en tout cas le rendu entier Le seul truc que je trouve dommage en fait c'est qu'elle a Comment dire Tu vois ou pas Au niveau du Le pied est là Mais en fait son autre pied est complètement hors Hors du truc Et ça fait même pas Elle est pas centrée en fait Par rapport au soc Elle est pas du tout centrée Et je trouve ça un petit peu dommage par rapport à ça Mais sinon un peu je m'en fous C'est juste un détail C'est juste que voilà Je suis un petit peu On va dire J'allais pas dire capricieux Mais miticuleux Donc enfin je sais pas comment dire Voilà Je trouve ça pas ouf au niveau du soc Mais sinon je l'adore Je la trouve vraiment très très belle Elle est même plus belle que je le pensais Honnêtement elle est vachement plus belle que je le pensais Surtout au niveau des détails de la tenue Les petites Inscriptions Relief Je ne saurais pas dire Attends Est-ce que ça va faire le point Si tu Ouais tu le vois Attends Est-ce que tu vas le voir Oui on voit un petit peu Qu'il y a des Oh là là Les Dessins Les trucs Même sur les manches Voilà Mais je trouve ça vachement beau Après bon j'ai un petit défaut là Sur le tabillier Une fois de plus Mais c'est pas grave Elle est trop belle Elle est trop mignonne J'adore Je suis très 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 content En tout cas de mon achat Je suis joie Voilà je suis refait Je suis joie Voilà j'ai pas voulu prendre l'autre Avec l'autre tenue Parce que je n'aimais pas la couleur En fait Je crois qu'elle était bleue la tenue J'ai pas trop aimé Je te mets une image Mais j'ai pas trop aimé le rendu Je préférais largement celle-ci Donc voilà En tout cas je suis très content Ça me permet aussi de te proposer autre chose que du Miku N'hésite pas Je vais te mettre le lien du site Dans la barre d'infos N'hésite pas à me dire S'il y a une figurine éventuellement Que toi tu trouves belle Mais que tu te vois pas acheter Parce que t'as un petit peu peur du rendu Etc N'hésite pas à me dire Peut-être que ça fera partie des figurines Qui peuvent éventuellement m'intéresser Et voilà Donc n'hésite pas à me dire ça Ça me ferait très plaisir Et donc je te laisse continuer la vidéo Pour avoir le rendu Donc tourné Et en détail Je suis désolée On dirai Sous-titrage ST' 501 ... 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